Musique Hola la famille ! Bienvenue à Puebla, ça fait 2-3 jours qu'on est là déjà Mais on a pas vlogué parce qu'il nous arrivait plein de choses depuis Mexico, etc Donc on va vous faire un petit résumé En gros, on avait réservé une voiture, on l'a pas eu, on a re-réservé une voiture, on l'a toujours pas eu Enfin on a eu des galères à Mexico On a fini par avoir une voiture, tu n'as pas précisé, on a failli par avoir une voiture un peu plus chère que prévu Du coup on a un peu raccourci, on devait passer à Oaxaca et on passera pas à Oaxaca On passera pas à Oaxaca, on fera que Puebla et vraiment un passage rapide à Mexico Avant de rentrer en France En France, vous le saurez de toute façon si vous nous suivez sur Insta On a pris nos billets, je vous le disais à Puebla, on est arrivés, on a eu des galères d'hôtel et tout Ouais putain On a dû changer d'hôtel, ensuite il y a eu 2 nuits, on n'a pas pu dormir parce qu'il y avait un bruit de malade, on n'avait pas la clim et tout, c'était une galère On s'est reposé les jours après mais on n'a pas fait grand chose Et hier ou avant-hier, je sais plus, on a vu quelqu'un de notre famille en gros par alliance etc On s'est compliqué à expliquer le lien, mais c'était super sympa, ils sont mexicains, c'était Amor et son papa du coup Et voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas filmé Et aussi du coup, pour vous expliquer un peu la suite, on devait faire Huaraca etc Donc on avait 10 jours vraiment entre Mexico, Puebla et Huaraca Finalement on ne fait qu'une semaine, donc là on a décidé de faire vraiment 5 jours à Puebla parce qu'on kiffe, c'est une petite ville super sympa et tout Et ensuite on repasse vraiment à Mexico histoire de faire test PCR etc Et donc on vous amène avec nous, on a encore 2 jours et demi à Puebla Donc on va essayer de vous montrer un peu tout ça Et là on part pour le quartier Xanenetla je crois C'est le quartier des Graffes et tout, let's go Avec une passion très fort Ay, 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 ay Je suis encore cantant et je suis encore bien Je suis encore cantant et je suis encore bien Sous-titrage MFP. Du coup, on a fini le quartier des graffitis, c'était trop beau, hein ? Ouais, c'était stylé, il y en avait partout. Et là, on est au Fuerte de Loreto. On est dans la zone de Las Fuertes, et derrière nous, c'est le fort Loreto. Apparemment, c'est là où les Mexicains ont battu les Français à l'époque, où on a voulu envahir le Mexique, où on était en Amérique, etc. C'est ça, le 5 mai. Et donc, ouais, là, on est presque le 5 mai, et donc ici, c'est une grande fête, parce que c'est connu pour être la bataille de Puebla, où les Mexicains ont battu les Français et ont empêché l'invasion, du coup, du Mexique. Et donc, c'est une fête qui est très célébrée ici, c'est un peu comme, pas de note, 14 juillet, mais voilà. C'est un genre de fête nationale. C'est un genre de fête nationale, mais c'est pas la fête nationale officielle. Et du coup, là, on est un petit peu en hauteur par rapport à la ville, on surplombe toute la ville, et c'est très bon. On a une belle vue panoramique, là, sur la cathédrale, tout le Puebla, et tout, et on peut bien voir la belle couche de pollution, c'est super. On va vous montrer ça, de toute façon, hein. Allez, go. Donc là, en bleu, c'est l'église où on était il y a deux secondes. Les plans qu'on vous a fait, on a une vue sur toute la ville. Là, on n'est pas tout en haut, je pense que vous verrez mieux d'en haut. Et regardez ce qu'on vient de trouver ! Les lettres de Puebla, bon, toutes colorées, vous êtes à contre-jour, vous ne verrez pas grand-chose. Margot vient de prendre sa photo, évidemment. On devrait faire un best-of. Regardez cette vue de ouf. On va vous faire visiter, hein. Ici, là, c'est une corrida, vous ne voyez pas très bien qu'ils ont changé... Une arène. Ouais, une arène, pardon. Qu'ils ont changé en terrain de foot. Ils ont mis des cages de foot à l'intérieur. Donc, je ne sais pas s'il y a toujours des... Enfin, ce n'est pas des spectacles, mais le truc où ils font avec les taureaux et tout, des corridors. Donc, on espère que non. Là, en bleu, c'est l'église où on était de tout à l'heure. Le quartier des Graffes. Le quartier des Graffes. Le centre historique de Puebla, là-bas. Le centre historique de Puebla, c'est là où il y a les tours noires. Là, c'est la grande cathédrale. Et là-bas, tout pollué, c'est ce qu'ils appellent Angelopolis. Voilà, quartier d'affaires. Quartier d'affaires, centres commerciaux et tout. Les tours. Donc, voilà. Deuxième jour à Puebla. Enfin, deuxième jour vlogu. Quatrième, ouais. Quatrième jour, en vrai. Aujourd'hui, on va faire la... Cahier des... Cahier del Dulce. La rue des Bonbons. Voilà, la rue des Bonbons à Puebla qui est pas si loin que ça. On va y aller à pied. C'est genre 15 minutes. Aujourd'hui, on va tout faire à pied. De notre hôtel. Et on va en profiter pour faire le marché qui est juste à côté. Qui est au bout de la rue, ouais. Et pour acheter nos petits souvenirs. Parce que, bah, mine de rien, on part déjà demain à Mexico. On part demain à Mexico. Et en fait, demain, on aura juste le temps de faire le test PCR. Ensuite, on a un jour complet à Mexico. Et on part le lendemain. Donc, ouais. On est à trois jours du départ. Donc, c'est chaud. Puis, bah, go. On va vous faire découvrir le marché. On est où, Margot? On est à la rue des Bonbons. Ah. Cahier des Winchess. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La famille, bienvenue à Mexico. On est arrivés hier. Donc, de Puebla en voiture. On a fait le trajet. Et du coup, on ne vous a pas raconté dans le vlog. Parce que si vous nous suivez sur Instagram, vous avez suivi nos péripéties. Mais on va vous raconter vite fait ce trajet qui est extraordinaire. On était censé mettre environ deux heures. Ouais, deux heures. Deux heures et demie max. Entre Puebla et Mexico. Donc, il y avait l'autoroute normale, quoi. Sauf qu'en gros, il y a eu un endroit où il y a eu un blocus sur l'autoroute. Voilà, pour des raisons financières. Le gouvernement n'avait pas payé le terrain des gens chez qui ils avaient construit l'autoroute. Donc, les gens ont décidé de bloquer l'autoroute. Sauf que ce n'est pas comme les gilets jaunes en France qu'ils laissent passer au coup de gouttes. Ici, ils bloquent totalement. Bloqué, bloqué pendant 5 heures. Pendant 5 heures, ça va ou pas ? Pendant 5 heures, pas de camion, pas de voiture qui passe. Nous, on ne savait pas. Du coup, on a fait demi-tour sur l'autoroute à contresens. On a fait demi-tour sur l'autoroute à contresens parce qu'ici, ça se fait. Donc, voilà, on vous passe tous les détails. Allez voir nos stories à la une à Puebla ou à Mexico. Je ne sais pas, sur Instagram. On a dû chercher sur Google Maps quelle grosse route reliait Puebla à Mexico. Autre que celle qui est bouchée. On a dû faire un détour par un autre état. Enfin, bref, on a mis 4 heures et quelques au final. Ouais, le double. 4 heures et quelques. Et donc, on est bien arrivé à Mexico. Cette fois, on est dans un bête de quartier. On est à côté de Roma. On est dans la zone Arrosa. Donc, c'est la zone touristique. Un bête d'hôtel, justement. D'ailleurs, ce n'est pas un partenariat. Mais on vous le conseille. L'hôtel clé. C'est un peu plus cher que... Enfin, ouais, ce n'est pas forcément plus cher. Mais les graves viennent. Mais il est archi-stylé. On a une terrasse rooftop et tout dinguerie. On a mis un peu plus de sous parce que là, on ne paye pas la voiture. On l'a rendu, donc... Et la dernière fois, on a été traumatisés par notre arrivée à Mexico à côté de Tepito. Donc, on ne s'est dit plus jamais. Let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La place de la Constitution, oui. Ronde tour de la chambre. On est à l'hôtel clé. Ici, à la salle de bain, je ne peux pas allumer. Sinon, ça fait un bruit de ventilation. Pas possible. Et la douche. C'est marrant. Elle est hyper basse. Le plafond est hyper bas. Ici, on a le lavabo. Regardez, ils nous ont fait des petites fleurs. C'est trop mignon. On est sur le départ là. On va à l'aéroport. Je vous fais le room tour vite fait à un moment. Mais ici, c'est la chambre. Là, il y a un espèce de petit placard. D'ailleurs, on n'a rien oublié. Et non. Là, c'est pour poser les valises. On a la télé qui est cachable par ce cache-télé. Juste ici qu'on peut rabattre comme ça. C'est ouf. J'adore. Et là, on a un petit bureau. Et là, il y a la banquette qui est sur tout le long comme ça. Près de la fenêtre. C'est trop stylé. Je vais relever le store. Donc voilà. On est sur le départ. Tac. Ça aussi, c'est trop stylé. Et derrière, ça s'allume. Je ne sais plus avec quel bouton. Donc, on ne va pas le faire. Mais voilà. On a fait deux nuits. C'était un très bon quartier. Il y a la clim. Il y a le wifi à pleine balle. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Les bêtes de terrasse, on a filmé. Oui, il y a un rooftop. Et il y a de l'eau chaude. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a Internet. Et ils sont super gentils. Et du coup, on a investi un petit peu plus dans la chambre. Sur quelques heures. Parce qu'on a l'avion à 23 heures. Et du coup, on ne voulait pas repayer une nuit pour ne pas y dormir. Mais on ne voulait pas faire le check-out à midi. Donc, on leur a demandé si c'était possible de rester un peu plus. Et tout est possible. Moyen en finance. On a payé une demi-journée. On a payé une demi-journée. Voilà. Et là, on doit rendre la chambre à 18 heures. C'est-à-dire dans 3 minutes. Donc, je vous laisse. Merci. Merci. Merci.